hello hello bonjour à vous tous les petites lumières bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici Kiki Monroe je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et vous le savez je commence bien évidemment par remercier les nouveaux abonnés hello hello bonjour à vous les nouveaux abonnés bonjour merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours et bien évidemment un énorme bisou d'amour à vous mes petites lumières qui m'avait rejointe dès le début ou en cours de route voilà grand merci pour votre confiance votre fidélité tout votre amour bien évidemment vous le savez je vais vous demander tout au long de cette guidance les amis de faire preuve de discernement face à ce que vous voyez ou entendez discernement et intelligence ça veut dire quoi ça veut dire simplement que vous ne prenez s'il vous plaît que les messages qui vous semblent vous être adressés à savoir les choses qui résonnent en vous qui correspondent à ce que vous vivez qui ressemble à ce que vous ressentez en tous les cas si ça ne vibre pas en vous si ça ne correspond pas bien c'est peut-être que cette guidance n'est pas faite pour vous et dans ce cas-là je vous invite à aller en voir d'autres sur ma chaîne vous en trouverez énormément elles sont intemporelles et valables au moment où vous les voyez voilà ceci étant dit bien sachez que je vais vous proposer des choses le long de cette guidance mais bien sûr les amis je ne vous impose rien et c'est à vous de disposer de ce que vous allez voir ou entendre dans cette vidéo voilà on est parti les amis bon j'espère que vous allez tous pour le mieux vous voyez que j'ai assorti ma bougie à mon pull j'avais envie de mettre des couleurs un petit peu printanières un petit peu vive joyeuse bon alors qu'est ce qu'on nous dit s'il vous plaît attendez je me concentre deux secondes alors si vous entendez derrière attendez je crois qu'il y en a une qui s'est retourné ouais si vous entendez derrière une tondeuse vous inquiétez pas c'est parce que ben voilà les tondeuses sont sorties c'est le printemps les gens s'occupent de leur pelouse donc de leur jardin etc donc c'est bien normal voilà j'espère que ça vous dérangera pas trop et que moi ça va pas trop me perturber en tous les cas voilà ce qui sort la première énergie mes amis c'est la trahison comme vous le voyez je vais vous mettre un endroit vous voyez cette jeune femme là qui a été blessé qui a été trahi qui a été comme poignardé dans le dos mais avec des flèches on voit qu'elle a reçu des flèches mais dans le dos ça veut dire que ah bah quelque part on l'a prise en traître comme on dit on lui a tiré dans le dos un pas de face donc on voit que il ya une personne donc peut-être vous peut-être une personne à laquelle vous pensez qui a vécu des situations de trahison de malhonnêteté de traîtrise etc etc mais ce qu'on voit aussi c'est que cette carte elle est sortie mes amis à l'envers donc ça veut dire que ces situations là ces événements ces personnes c'est fini c'est terminé ça dégage voilà donc on voit que c'est une personne c'est peut-être vous les amis qui a énormément souffert qui a vécu des épreuves là c'est quand même extrêmement fort extrêmement voyez douloureux ans on sent que c'est douloureux cette personne on voit la tristesse la déprime le désespoir se lire sur son visage et donc on sent bien que oui les épreuves ont été extrêmement difficile mais que ces épreuves là et bien si c'est de vous qu'on parle et bien vous êtes en train à m'en sortir ou bien vous allez en sortir ces personnes qui sont on va dire je sais pas c'est de la duplicité parce que si ça se trouve sont des personnes qui ont fait ça on va dire devant tout monde aux yeux vu au sud de tous mais moi je pense quand même que c'est des personnes plutôt qui qui vous ont pris justement en traître donc ça vous a énormément peiné mais ces personnes sachez que justement et bien les choses sont en train de se retourner et de se retourner les amis en votre faveur bon je sais pas ce qu'on veut nous dire sur ces personnes mais clairement il ya il ya une situation qui est en train de se retourner les amis il ya des revers de fortune on me dit qui arrivent pour ces personnes là où cette personne qui vous a impacté qui vous a pour certains traumatisés qui vous a blessés alors qu'est ce qu'on veut nous dire d'autre s'il vous plaît ces personnes on nous dit que ces personnes voyez c'est la croisée des chemins mais elle sera l'envers donc on nous dit que ces personnes et bien c'est comme si elle n'avait plus choix c'est comme si je sais pas elle se retrouvait face à un mur et que elle ne pouvait plus avancer c'est comme si on les avait coincé on dit comme si elle s'était fait coincé attraper chopper démasquer arrêter je sais pas mais il ya une énergie leur énergie elle s'arrête elle est bloquée c'est comme si comme s'ils étaient pétrifiés ou statufiés mais il ya quelque chose qui les arrête en tous les cas quelque chose ou quelqu'un alors ces personnes ou cette personne s'il vous plaît oula ces personnes elles ont du souci à se faire j'ai envie de dire là ils ont intérêt de de faire appel à toutes les énergies possibles et imaginables pour les aider à venir à leur rescousse parce que là voilà ce que je vous disais c'est il à la fin de quelque chose là voyez on leur met une grande croix on leur met un grand stop on les arrête voyez donc c'est ce que je vous disais c'est ces personnes c'est comme si elle se trouvait tout d'un coup stopper voilà de d'un coup net je sais pas pourquoi on voit les ragots qui sortent à l'envers ces personnes elles ont dit des médisances en fait elles ont ergoté elles ont papoté elles ont raconté tout et n'importe quoi et en fait vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure je vous disais les choses sont en train de s'inverser de se renverser pour ces personnes et vous voyez que effectivement tous les gens là qui toutes ces personnes ou cette personne qui a fait ou ont fait des ragots des médisances des racontards qui ont parlé sur le dos sur votre dos sur le dos des autres peu importe et bien on voit que elles sont mises à l'envers on voit que ces personnes et bien elles se retrouvent à l'envers donc toutes ces personnes qui ont fait des médisances on va dire on voit bien qu'elles ont un grand stop qu'elles sont bloquées qu'elles ne peuvent plus avancer elles ne peuvent plus non plus raconter de sottises raconter de ragots je sais pas par quoi ou par qui elles sont stoppés peut-être par là-haut un tout simplement donc là en tous les cas il ya un revers de fortune très clair très précis pour ces personnes j'ai l'impression que je sais pas qu'il y en a qui vont se manger leur leur destin bon on va voir qu'est ce qu'on nous dit d'autre on nous parle d'un guide alors est ce que vous vous allez être guidé est ce que ces personnes moi j'ai l'impression c'est en fait comme ça tombe sur cette carte là où on vous dit que ces personnes sont bloquées ben en fait c'est une façon de leur dire voilà c'est comme je disais là haut qui vient leur dire voilà maintenant on te bloque tu ne peux plus faire de rago tu ne vas plus pouvoir être malveillant malveillante malhonnête mal intentionnés etc parce que nous on vient on arrive on intervient et on stop tout ça on stop tout ce que tu as pu faire jusque là là on a l'énergie d'une personne alors je n'aime pas dire âgé parce que dans le jeu c'est à partir de 50 ans et je trouve pas comme personne âgé à 50 ans dans tous les cas on voit une personne sage une personne peut-être plus âgée effectivement qui va peut-être remettre ces personnes sur le droit chemin ou en tout cas les calmer un bon coup ça peut être une figure d'autorité ça peut être un juge ça peut être un patron ça peut être un parent ça peut être un ancêtre ça peut être un ami qui est plus âgé regardez ce qui sort voilà sur les oiseaux ils sont les oiseaux les bavardages les racontards donc la même carte qui sort oui donc on voit que soit il ya quelqu'un de plus âgé que vous qui a fait des racontards soit c'est quelqu'un de plus âgé qui va venir pour expliquer à ces personnes que elles ne peuvent pas continuer leurs sales énergies de bavasser voilà c'est fini de baver sur le dos des autres c'est terminé ça ça ne ça ne peut pas continuer comme ça et c'est une figure d'autorité qui vient remettre ces personnes à leur place c'est comme si ces personnes avaient été découvertes en quelque sorte ces personnes elles sont dans une grande solitude on nous dit ces personnes ou cette personne se trouve dans une grande solitude désormais oui quand on peut plus faire des cancans avec les autres tout de suite ça intéresse beaucoup moins les gens malheureusement ce sont des personnes qui sont dans la peur et en tout cas cette personne d'autorité dont je vous parlais bien ça a fait peur à cette personne ou à ces personnes qui se sont mal comporté avec vous donc je sais pas il ya peut-être une histoire aussi de juge de de patron de en tous les cas il ya une fois une figure d'autorité là là on vous dit là c'est les livres qui sortent donc ils sont sortis à l'envers et c'est sorti sur les bavardages donc moi pour moi ce sont ces gens là qui bavardaient sont des gens qui bavardaient sans savoir c'est des gens qui parlaient sur des choses qu'il ou elle ne connaissait même pas c'est à dire c'est des gens qui bavaient pour baver mais c'est pas des gens qui parlaient de choses qu'ils connaissaient ces gens qui allaient jusqu'à inventer carrément des histoires et peut-être que du coup pour certains et bien c'est en train de leur retomber sur le nez parce que peut-être que même il ya eu des démarches juridiques judiciaires face à ces personnes pour par exemple du des délits parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi dans la vie donc il ya parfois des personnes qui se font prendre à leur propre jeu à leur propre piège c'est un peu ce qu'on voit là j'ai l'impression c'est à dire que ces gens et bien se sont peut-être fait traduire en justice pour de la calomnie voilà des propos diffamatoires etc en tous les cas peut-être passé devant de simplement la gendarmerie ou la police pour être entendu suite à par exemple je sais pas une plainte ou quelque chose en tous les cas ces personnes là et on me dit que c'est pas forcément avec vous ça peut être d'autres personnes avec qui elles avaient le même comportement ces personnes dont on parle là avait le même comportement qu'elles ont eu avec vous avec d'autres personnes parce que faut pas croire vous n'êtes pas le centre de leur vie non plus c'est des personnes qui sont habituées finalement à faire du mal un petit peu à tout le monde avoir des comportements hyper puéril et puis qui génère des des choses très toxiques très pourri comme ça là et donc ces personnes et bien elles se sont peut-être fait rattraper par d'autres gens que vous qui ces gens bas sont allés au contact et on dit bah toi on t'oppose une fin de non recevoir ça va aller plus loin et nous on va carrément je sais pas porter plainte aller au tribunal ou je sais pas aller voir par exemple le patron la drh voilà ce genre de choses là et ces personnes et ces personnes ou cette personne est en train de se reprendre dans la tronche les énergies qu'elle même a envoyé auparavant et du coup c'est pour ça que c'est quelqu'un qui se trouve qui se retrouve complètement seul et abandonné par les autres parce que vous pensez bien que les autres personnes autour si c'est par exemple dans un domaine on va dire par exemple si c'est au travail ou si c'est les amis ou tout autre chose et que c'est les autres personnes autour voient que bah cette personne là elle est ennuyée elle a des problèmes elle va au devant de gros ennuis suite à son comportement qui a été irrévérencieux bah tout le monde je vais vous dire les rats quittent le navire parce que c'est bien beau tant que tout va bien on veut bien écouter les bavardages et les ragotages mais par contre quand ça va plus bien là je vous le dis tout de suite il ya plus personne ça c'est tout le temps comme ça donc je pense que cette personne ou ces personnes qui vous ont fait du mal mes amis sont en train de se prendre de se prendre la monnaie de leur pièce là sont en train de se prendre le retour de bâton de leur comportement pourri toxique et ouais regardez on me dit il y en a beaucoup qui sont sortis mais voyez on me dit voilà ville institution fonctionnaire donc soit c'est dans le monde du travail par exemple parce que vous êtes fonctionnaire soit c'est qu'il ya carrément effectivement des procédures juridiques qui ont été intentés là les institutions ouais la ville et fonctionnaire ouais je vous dis soit c'est dans le cadre du travail donc je prends la première soit c'est dans le cadre du travail soit il ya des des procédures qui ont été intentés devant certaines institutions ça peut être par exemple les prud'hommes pour certains tendez bouger pas j'en ai une qui s'est retourné alors j'essaie de la retrouver parce que elle est tellement gros celui là un voilà alors elle est sortie à l'envers je vous la montre à l'endroit d'abord donc le masque l'usurpateur l'usurpatrice voilà donc des gens voilà qui se faisait passer pour qu'ils n'étaient pas et qui portaient des masques sauf que ça tombe à l'envers donc ces gens là ont été démasqués et donc moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait des plaintes ou des procédures qui soient engagés contre cette personne mais voilà comme on fait son nid on se couche donc en tous les cas on vous montre bien que ce sont des personnes qui étaient qui jouaient la comédie qui voilà qui se fait qu'il y avait un double visage qui se faisait passer pour des personnes qu'elles n'étaient pas donc il ou elle en font en tous les cas on voit voilà il n'y a plus personne autour qui veut les fréquenter c'est voilà avant c'est des personnes voilà qui arrivaient facilement va dire à embobiner en tourloupé à se faire aimer et apprécier par leur entourage parce que c'était facile elle mettait des masques donc elle mettait le masque de la personne sympathique etc même maintenant vous voyez que ces personnes hop ça tombe à l'envers c'est terminé terminer les coups de coeur terminer les amitiés terminer la camaraderie terminer la sympathie bah oui ces personnes c'est ce qu'on vous disait là elles se retrouvent voilà comme des se les abandonner même un fois voilà qu'est ce qu'on va vous dire d'autre les amis là sur ces personnes alors on vous dit la transformation ouais les choses sont en train de carrément changer et vous voyez on passe d'une aile bleue à une aile jaune c'est comme si la véritable nature de cette personne de ces personnes et bien était en train de se révéler tout doucement lentement mais sûrement aux yeux du monde aux yeux des gens les ces personnes sont en train de montrer leur véritable nature on vous parle de la concentration donc vous on vous dit on vous conseille de vous de rester centré quelque part sur vous même et tant pis pour ce qui arrive à ces personnes alors surtout de ne pas être voilà ça empêche pas dans la bienveillance mais on vous dit n'ayez pas de pitié pour ces personnes la compassion peut-être mais de la pitié non parce que vous à ces personnes là elles ont été mauvaises avec vous on a le plaisir qui sort mais à l'envers donc c'est des personnes qui vous ont apporté du déplaisir dans votre vie qui vous ont fait des mauvais coups qui ont fait en sorte bah que votre vie elle soit pas tous les jours heureuse et joyeuse parce que eh bien il faisait en sorte de raconter des mensonges et donc voilà ça ça faisait vous ça ça vous perturbait ça vous troublait ça vous bouleversait et il ya eu des moments où ça a été extrêmement compliqué pour vous donc on vous dit aujourd'hui c'est le juste retour des choses c'est le retour de l'équilibre les choses se font comme elles doivent se faire donc n'ayez pas de regrets de votre côté n'ayez pas de remords non plus concentrez vous sur vous même et sur vous votre propre transformation aussi c'est à dire que tout le monde se transforme là les on va dire que les bourreaux et bien sont en train de montrer leur vrai visage tout simplement parce que les masques sont tombés donc voilà vous concentrez vous sur votre propre transformation à vous regardez comment les magnifiques cette carte je voulais prendre une carte énergétique et on vous dit l'énergie du rossignol l'amour est partout j'essaye de bien vous la montrer donc on vous dit voilà vous concentrez vous ça tombe sur la concentration donc on vous dit bien vous concentrez vous sur l'amour sur l'amour de la vie sur l'amour de vous même sur l'amour des autres sur l'amour qu'on peut vous apporter sur l'amour peut-être dans une relation naissante ou en tous les cas laisser la porte ouverte à l'amour même si vous vous êtes senti trahi à un moment et bien laisser la porte ouverte à de nouvelles rencontres potentielles les amis voilà regardez si c'est joli donc on avait les mauvais oiseaux bavardeurs là on avait les vilains oiseaux qui tombaient à l'envers les vilains ragoteurs et là on a au contraire un oiseau cette fois qui est la symbolique de l'amour et on vous dit bien voilà l'amour est partout donc ces oiseaux de mauvaise augure eux ils vont se casser la figure quant à vous vous êtes excusez moi je suis très fatigué en ce moment j'ai plus de voix je fais beaucoup de guidances téléphoniques privées donc c'est compliqué mais on vous dit que vous vous êtes ce bel oiseau parmi tous ces oiseaux de mauvaise augure et bien vous vous êtes ce merveilleux bel oiseau précieux et vous ce que vous voulez et ce que vous chantez et bien c'est l'amour vous vous n'êtes pas dans les racontards dans les papotards dans les bavardages etc vous vous êtes dans l'amour et ce que vous sifflez ce que vous chantez ce que vous dégagez ce que vous inspirez ce que vous transcendez et bien c'est l'amour mes amis voilà on va prendre une dernière petite carte parce que voilà on est vraiment c'est très beau aujourd'hui printemps etc donc j'ai envie de prendre une petite carte animalière encore une on vous dit le bélier le bélier j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire qu'est ce que je vous disais restez concentré parce que pendant que il y a des personnes qui sont en train voilà d'être révélées des choses qui sont en train d'être divulguées sur leur vraie personnalité des gens qui vont avoir des problèmes parce que le plaisir tombe à l'envers sur eux sur voilà comme je disais sur les moi sur les oiseaux de mauvaise augure et bien les plaisirs tombent à l'envers donc ces personnes elles sont parties là on va dire pour vivre leur pire vie là elles sont parties pour c'est terminer les moments de plaisir de bonheur d'amusement etc et de bavardage sur les autres là c'est le plaisir à l'envers donc maintenant c'est des gens qui vont couler c'est des personnes ou une personne qui va vers sa pire vie on va dire je suis désolé mais c'est comme ça parce que justement elle a parlé sans savoir et vous vous dit en attendant vous avez le pouvoir de diriger votre vie en vous fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans vous laisser distraire ne vous laissez pas distraire parce que ces personnes sont en train d'être démasquées ne vous laissez pas distraire parce que ces personnes sont en train on va dire d'entamer une phase très éprouvante très difficile très compliqué et très triste de leur vie parce que ma foi elle récolte de ce qu'elles ont semé et vous restez fixé mes amis sur vos objectifs et tel le bélier et bien soyez plein de force plein de courage et plein de caractère si cette carte sort ça veut dire que de toute façon vous avez cette force nécessaire pour atteindre vos objectifs malgré les montagnes malgré la neige etc vous vous restez focus vous avancez et vous atteignez les endroits où vous voulez aller que ce soit au sens propre ou au sens figuré et bien moi mes amis je vous le souhaite j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie moi je me suis bien régalé j'ai passé un agréable moment avec vous comme toujours vous le savez je vous embrasse très très fort mes amis vous fait de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance c'était Kiki Monroe ciao les amis à bientôt